Dans l'actualité de ce samedi 5 octobre, plusieurs audiences à la primature, Daniel Cablan-Bincan a échangé avec Daniel Jouano de l'accord des campes de Paris, Aidan Warren-Gash, ancien ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, et une délégation venue de Corée du Sud, des projets très importants ont été abordés. Fin du panel de haut niveau de l'Union africaine sur l'égalité des genres et l'autonomisation de la femme en Afrique, le comité scientifique invite les Etats africains à plus d'engagement dans la prise en compte des préoccupations des femmes. Et puis à l'étranger, de nouvelles manifestations ont eu lieu dans la rue de la capitale hésbussienne hier. Plusieurs cortèges se sont formés et des heurts ont été signalés en divers points. Des milliers de partisans du président déchu Mohamed Morsi sont dans la rue. Voilà pour les titres, bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. A suivre également dans cette édition à la page culture, ce soir on parlera d'un grand homme de la culture ivoirienne, feu, le professeur Bernard Zadiz Aourou, enseignant, homme politique et écrivain, décédé en mars 2012. On en parle avec Luise Kamagate, auteur d'une œuvre qui rend hommage justement au professeur. Ce sera dans la page culture de ce samedi, ce sera dans une trentaine et deux minutes. Tout d'abord, ses audiences à la primature. Daniel Cablan-Duncan a échangé avec Daniel Jouano de la Cour des Comptes de Paris, Aydon Warren Gach, ancien ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, et une délégation venue de Corée du Sud. Des projets très importants ont été abordés. Eugard Bebelet. Le premier ministre et son hôte, Daniel Jouano, ambassadeur conseiller, maître en service extraordinaire à la Cour des Comptes de Paris, ont parlé de l'organisation du protocole d'État en Côte d'Ivoire. Le protocole étant celui qui permet aux hautes autorités de l'État de remplir leurs missions de la façon la plus efficace, des idées ont été émises au cours de cette audience pour son organisation de façon rationnelle. Au cours de la seconde audience, l'ancien ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, Aydon Warren Gach, a invité le premier ministre à participer en Angleterre à un forum économique. Programmé pour cette fin de mois d'octobre, il vise à promouvoir les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. La dernière personnalité réçue en audience par le premier ministre cette fin de semaine est le vice-président du groupe Colom. Chang Oshin a présenté au premier ministre les projets du groupe Colom pour la Côte d'Ivoire. Lors de cette rencontre, ils ont évoqué l'intérêt très ferme du groupe Colom de participer dans l'établissement d'une usine pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Le deuxième point concerne une société de leasing en partenariat avec une institution de développement qui est sur le point d'aboutir. Et le troisième point, c'est de développer un programme agricole en Côte d'Ivoire. Les projets du groupe Colom en Côte d'Ivoire, groupe coréen, pourraient s'étendre prochainement au traitement de l'eau et à l'énergie, a annoncé son vice-président. Au 20 mercredi dernier, le panel de haut niveau de l'Union africaine sur l'égalité de genre et l'autonomisation de la femme en Afrique a pris fin hier. La ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant a présidé la clôture des travaux. Anne Désiré Ouloto s'est jointe aux représentants du comité scientifique du panel et de l'Union africaine pour appeler les États africains plus d'engagement dans la prise en compte des préoccupations des femmes dans leur politique de développement. Gabrielle Zani. Les femmes travaillent beaucoup en Afrique pour plus d'équité, d'autonomie, mais elles n'y arrivent pas. Où ça coince? Le comité scientifique du premier panel sur l'égalité de genre tenu à Abidjan a fait des recommandations consignées dans un document appelé Déclaration d'Abidjan. Que les conclusions de ce panel de haut niveau sur l'égalité du genre soient intégrées dans la position commune africaine, dont les questions suivantes, la budgetisation basée sur le genre, la participation effective de la femme dans le processus de prise des décisions politiques, économiques et sociales. Le combat pour la promotion de genre et l'autonomisation de la femme en Afrique continue. C'est donc une affaire à suivre par les femmes pour que les recommandations se concrétisent car des disparités persistent encore en Afrique. Le salaire des femmes se situe entre 23 et 75% du salaire des hommes. On fait beaucoup de réunions, beaucoup de forums, on prend des résolutions, on fait des recommandations, mais la mise en oeuvre, au niveau de la mise en oeuvre, ça coince toujours parce qu'on dit qu'il faut sensibiliser, mais ça ne se fait pas en général ou ça se fait vraiment trop peu. Les résolutions doivent être véritablement appliquées. Si elles doivent être appliquées, je pense que le panel aura été meilleur. Sinon, ce serait inutile. Tout n'est pas fini. Selon le ministre ivoirien de la solidarité, l'heure des actions vient de sonner avec ce panel. Votre engagement commun montre bien que l'espoir est perdu. En ce qui concerne la question de l'égalité de genre et l'autonomisation économique de la femme dans le contexte de l'agenda post-2015, nous pouvons affirmer sans embâche que l'objectif fixé au panel est atteint. En effet, il a constitué un cadre de réflexion particulièrement riche à l'analyse des questions de genre, des questions de paix et de sécurité, d'autonomisation économique des femmes et de gouvernance ont également été abordés sous des aspects très pragmatiques. La déclaration d'Abidjan demande que les normes sociales africaines soient reformées. Elle suggère aussi aux États membres de l'Union africaine d'assurer la protection des femmes, des filles et des enfants contre toute forme de violence dans un continent qui peine à trouver la sécurité. Justement, dans l'actualité sécuritaire, le démarrage d'une vaste opération de marquage des armes qui devrait s'étendre sur tout le territoire national, c'est une action de l'ADDR, l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration en collaboration avec l'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le lancement a eu lieu à la base navale du Lokojro ce matin. Plus de 500 armes ont déjà été marquées à Boussanogo. L'opération de marquage des armes a démarré à la base navale de Lokojro avec le groupement de sécurité du président de la République, GSPR. Elle consiste à incruster sur l'arme le logo de la CDAO, le code de l'unité à laquelle l'arme appartient ainsi que le numéro de série. L'opération permet d'identifier par la suite l'utilisateur de l'arme. Pour le commandant second de l'unité de sécurité du président de la République, cette opération participe à la réforme de l'armée. Que les gens comprennent aussi que la Côte d'Ivoire n'est pas en maille de tout ce qui est de tout le processus au niveau de la CDAO. C'est une décision qui a été prise par l'ensemble des chefs d'État de la CDAO et donc la Côte d'Ivoire doit se lancer dans ce processus et il faut que ça commence quelque part. Le directeur de l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR, est satisfait du déroulement de l'opération. C'est un processus que nous souhaitons pouvoir faire sur l'ensemble du territoire. Pour que désormais, l'État de Côte d'Ivoire puisse savoir combien d'armes il dispose, où ces armes sont localisées et ensuite, quelles sont les unités utilisatrices de ces armes. Et c'est ce qu'on appelle le processus de traçabilité. Ça va d'une part décourager les vols, ça va décourager les trafics et ça va également permettre de constituer une base de données fiable quant aux armements et aux arsenaux des pays. Le marquage d'armes permet d'établir la responsabilité des commandants quant à l'affectation et à l'utilisation des armes marquées. Le processus s'étendra sur l'ensemble du territoire national durant tout le mois d'octobre. L'ONU-SI et la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres comme notre ALPC, partenaires de l'ADDR, ont pris part à cette cérémonie du marquage des armes. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso avec le concours financier du Japon viennent de se doter d'un outil de facilitation du commerce à Inter-État. Son appellation, le poste de contrôle juxtaposé, l'éclairage de Noël Nianyo. Intensifier les échanges Côte d'Ivoire-Burkina Faso par un outil de facilitation du commerce, le poste de contrôle juxtaposé, un site de contrôle simultané de personnes, de véhicules et de marchandises par les administrations des douanes, les forces de sécurité et de défense des deux pays. Sa réalisation va bénéficier du concours financier de l'UEMOA, Union économique et monétaire ou West-Africaine. Les experts des deux pays, Côte d'Ivoire et Burkina Faso, ceux de l'UEMOA, se sont mis d'accord sur le projet. Son site, l'Aleraba, ils ont également levé toutes les entraves à sa réalisation, sous le regard bienveillant de la coopération japonaise. Coût de réalisation, plus de 6 milliards de francs CFA repartient entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, 1 milliard chacun, et l'Union économique et monétaire ou West-Africaine, 4 milliards. Le monde des ferrailleurs se veut désormais organisé et professionnel. Pour atteindre ses objectifs, les artisans ferrailleurs se sont réunis au sein d'une fédération pour mieux défendre leurs droits. Le nouveau bureau de l'organisation a été installé ce samedi. Mamadou Kouassi. C'est en 1956 que l'activité de vente de la ferraille a démarré en Côte d'Ivoire. 57 ans plus tard, le secteur a du mal à décoller face aux nombreuses difficultés. Aujourd'hui, il s'agit pour les acteurs de ces secteurs de fédérer leurs efforts afin de sortir de l'informel. Pour réussir ce pari, une fédération a été mise en place. On nous identifie par les petits voleurs. C'est-à-dire qu'on parle de ferraille, on pense que la ferraille c'est les voleurs. On n'a rien à voir avec ça. Nous sommes des personnes sérieuses. Nous sommes aussi des opérateurs économiques comme les transporteurs, comme les commerçants. Leur initiative est saluée par le gouvernement. Pour les ministres en charge de l'artisanat et de la sécurité, ce secteur représente une marche importante pour l'économie nationale. Il les exote à s'unir afin de bénéficier du soutien de l'État de Côte d'Ivoire. C'est effectivement par la force de votre union que vous pourrez démontrer à l'État votre contribution réelle au développement de l'économie nationale. Vous constituez donc un maillon essentiel de l'économie nationale. Une puissante force qui est aujourd'hui en mesure de contribuer valablement à nos réflexions et agir dans le cadre de la stratégie du ministère à l'égard des artisans. Dans tous les grands pays, les gens ont commencé dans la ferraille et sont devenus des grandes industrielles. Il faut vous prendre au sérieux. Quel que soit le métier que vous choisissez, il faut le faire très bien. Quand le président parle de l'émergence, il pense aussi aux ferrailleurs. En 2014, les chantiers ont commencé à sortir et à avoir des résultats qui vont impacter votre vie au quotidien. Progressivement, tout le monde va s'en sortir. C'est ça qui est important. Il faut qu'il y ait une vision pour chacun. Il faut qu'il y ait un horizon pour chacun. Il faut qu'il y ait une perspective pour chacun. Il faut qu'il y ait un lendemain meilleur pour chacun et pour l'enfant de chacun. Estimés à plus de 30 000, les ferrailleurs existent sur plusieurs sites dans le district d'Abigan et à l'intérieur du pays. Des sites qui ont besoin d'être modernisés afin d'offrir plus d'emplois et un service de qualité aux populations. Emplois et changements structurels, quelle réalité ? Tel est le thème du grand panel organisé par l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire au JPCI. Ce rendez-vous vise à donner des notions aux journalistes pour leur permettre de décrypter les informations relatives à l'emploi brôlant. État, secteur privé, partenaires au développement, société civile. Tous invités à répondre à une question, quelle politique pour l'emploi ? Une interrogation de l'OJPCI, Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. C'est chaque jour qu'on nous donne le taux de chômage, le taux d'employabilité, etc. Pour la Côte d'Ivoire qui sort fraîchement de la crise, où le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour créer un emploi, il est important que ce sujet fasse l'objet d'échanges. Sur le taux du chômage, les panélistes sont unanimes. Pas de données fiables en ce moment. Ils indiquent cependant que la stabilité politique favorise la création d'emplois parce que gage de croissance. A la clé, l'évolution des emplois entre 2002 et 2012. Les initiatives de l'État, du secteur privé et des partenaires au développement pour réduire le chômage des diplômés sont également expliquées. Pareil pour les freins à la création d'entreprises et l'accès des jeunes à l'emploi. De quoi instruire les journalistes pour un traitement efficient de la problématique de l'emploi. On a vu un peu ce que l'État a fait, ce que les organisations internationales et les organisations locales ont fait en termes de création d'emplois. Mais on a aussi vu les insuffisances et également ce qu'il y a à faire pour améliorer la question de l'emploi. Cette séance d'information des journalistes sur la problématique de l'emploi constitue le premier numéro de grand panel des médias, un cadre de renforcement des capacités institué par l'organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. Et j'en viens à cette affaire qui avait fait parler d'elle, celle de la mise sur le marché pharmaceutique d'alcool frélaté. La question a été au cœur d'une rencontre entre le directeur général de la pharmacie, de la santé publique et les journalistes. Un point presse pour rétablir la vérité sur les faits, à en croire Yapi Ange Désiré. Le point va être Patricia Omoetia. Le nouveau directeur de la nouvelle pharmacie de la santé publique accorde un vif intérêt au processus qui devra permettre transparence et fluidité dans le circuit des médicaments. Il veut à cet effet rétablir les faits relatifs à la mise à la consommation des populations ivoiriennes d'alcool frélaté. À aucun moment, et bien conscient des besoins des populations, ces produits ont été portés à leur consommation. Le rapport du CIE que nous avons demandé atteste que l'entièreté de ce stock est en attente de destruction dans ce magasin. Concernant les surfaturations qui auraient été organisées relativement aux prévisions budgétaires de la nouvelle PSP, le professeur Yapi Ange Désiré indique La pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire n'excédait pas 13 milliards de fonds CFA en termes de chiffre d'affaires. Cette situation traduit simplement une couverture largement insuffisante du marché public et partant des besoins de la population qui s'approvisionnent dans ces conditions, soit dans le privé lorsqu'ils en ont les moyens, soit qui ne s'approvisionnent pas du tout. Les produits non conformes stockés à la pharmacie de la santé publique sont estimés entre 40 et 60 millions de francs CFA. Les réformes de la nouvelle pharmacie de la santé publique entamées par la ministre Raymond Kofi-Goudou a pour objectif d'en faire un pôle d'excellence en matière d'achat, de stockage et de distribution des produits pharmaceutiques au bénéfice des populations. On affûte les armes pour lutter contre la pollution environnementale. Le SIAPOL, centre ivoirien anti-pollution, vient de réunir des opérateurs économiques durant 48 heures autour d'un séminaire portant sur la lutte contre la pollution en milieu industriel. Objectif, sensibiliser ces industriels sur la nécessité de limiter la pollution de l'environnement. Francis Boiffo. La sensibilisation avant la répression. C'est l'enjeu du séminaire de formation sur la maîtrise de la pollution en milieu industriel. Séminaire organisé par le centre ivoirien anti-pollution, SIAPOL. Au niveau de chaque unité industrielle, nous avons un arrêté d'autorisation d'exploiter qui décrit toutes les prescriptions que l'opérateur doit respecter pour préserver cet environnement. Nous l'avons sensibilisé sur ce sujet. Parce que nous allons bientôt passer à la phase de répression. Après les séances d'information et de sensibilisation sur l'impact de la pollution industrielle sur l'environnement, le séminaire a proposé un projet d'arrêté relatif au transport urbain et interurbain des matières dangereuses. L'environnement ne sera pas affecté impunément. Les différents opérateurs sauront dorénavant qu'il a des dispositions qu'il faut prendre pour transporter des matières dangereuses. Et en même temps, la population peut dormir plus ou moins sur ses lauriers. Également, le projet d'arrêté relatif à la gestion des huiles usagées et le mode de calcul de la taxe industrielle dans le cadre de l'assistance du SIAPOL aux industriels. On s'est rendu compte que la taxe que nous appliquons depuis 1984 est mal calculée. Celui qui a la plus grande superficie paye moins que celui qui a la plus petite superficie. La nouvelle formule que nous avons proposée dit que celui qui a la plus grande superficie payera plus que celui qui a la petite superficie. Autre recommandation du séminaire, l'organisation très prochaine d'un atelier de réflexion sur le principe aux pollueurs-payeurs. Les coordonnateurs de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation en charge des enquêtes et auditions ont pris part à un atelier de validation, des plans, des tournées. Ils ont aussi reçu officiellement des kits. Ces documents devraient leur permettre d'auditionner les victimes de la crise postélectorale. plus de 300 coordonnateurs de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation vont investir le territoire national. Ils auront pour mission d'auditionner les victimes de la crise postélectorale. Ces membres de la commission spécialisée des enquêtes et auditions ont reçu des kits d'audition et ils devront être sur le terrain. Selon le président de la CDVR, commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konambani, cette émission vise à échanger avec les victimes afin d'aboutir à une réconciliation sincère. Nous avons un recueil de près de 20 000 victimes qui sont déjà enregistrées. C'est sous ces 20 000 victimes que nous allons procéder aux enquêtes, pas les auditions. C'est tout ce travail que vont nous aider à accomplir les coordonnateurs et autres superviseurs. Message bien perçu par la présidente de la commission spécialisée des enquêtes et des auditions. Maître Kofi Kwamekra veut mener à bien cette mission. C'est entendre les populations, c'est-à-dire victimes, sachants, témoins ou toute autre personne qui voudrait faire entendre sa voix en vue de connaître la vérité. Car un travail de recherche de vérité a été confié à la CDVR. Les résultats des travaux de la commission spécialisée, des enquêtes et auditions permettront une réparation équitable des préjudices causés durant la crise post-électorale. La commune d'Ayame, en fête, le maire et le conseil municipal ont célébré les administrés. C'était à la faveur d'une cérémonie ce samedi à l'hôtel de ville de la commune. Une occasion de rendre hommage aux populations. Parrain de la cérémonie, le directeur de cabinet du président de la République, les explications de Patricia Omoetia. Située à 140 km d'Abidjan, au sud-est de la Côte d'Ivoire, la commune d'Ayame est en fête. Le conseil municipal rend hommage à l'ensemble des populations pour leur esprit d'initiative et de paix, mais également pour le développement de la commune. L'année dernière, une école a été décoivée. Les enfants ont dû faire la double vacation pour pêler l'année. Nous sommes en situation où vos enfants, vos petits-frères, vont rester sous la couche. Nous sommes parrains, toute la population, nous les gardons, nous les amènent, aucune aide, soit la vivante. Fils de la région et parrain de la cérémonie, le ministre Amantano Marcel loue le courage des populations qui oeuvrent tous les jours, malgré les difficultés qu'elles rencontrent sur le chemin du développement. Ces attitudes sont les marques de citoyens qui appartiennent à un pays qui progresse, a-t-il indiqué. Parmi les doléances, la plus urgente, c'est la toiture de l'école, puisque des enfants ne vont pas à l'école ou bien ils vont par repartient. Le président de la République m'a autorisé à prendre des engagements fermes. L'engagement que nous prenons, c'est que dès ce mois d'octobre, les travaux de couverture de l'école démarreront et les enfants pourront reprendre le chemin de l'école. Un terrain de football et l'extension du lycée font partie des projets que retient le directeur de cabinet du président de la République. Cérémonie marquée par des dons aux populations et des présents aux maires et aux parrains en signe de reconnaissance et de gratitude. Et puis l'actualité politique depuis deux jours, dominée par le 12e congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, les trois candidats en liste pour le poste de président du PDCI ont tenté aujourd'hui de convaincre à pour une dernière fois. En dix minutes chacun, les congressistes électeurs ont opéré leurs choix. Il s'agit du président sortant du parti Henri Conan Bédier, le secrétaire général sortant Alphonse Didier Madi et le président de la JPDCI Quadiokonan Bertin. Le témoignage de Thomas Guessambi. Nous ferons le nécessaire pour que tout le monde soit satisfait. On n'a aucun intérêt à se brutaliser dans un congrès. Troisième jour de congrès, trois candidatures retenues sur quatre au finish. Le bureau du congrès juge recevable les candidatures du président sortant Aimé Henri Conan Bédier, du secrétaire général sortant le professeur Alphonse Didier Madi et du président sortant de la JPDCI Quadiokonan Bertin d'IKKB. En présence des congressistes, le bureau du congrès leur donne l'opportunité de motiver leur candidature. Le président Henri Conan Bédier est quelqu'un qui a eu une grande expérience. Quelqu'un qui a eu cette expérience, il n'y en a pas dans notre sein. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on a sollicité sa candidature. Je souhaite insister sur un aspect, c'est la modernisation du parti. Mon expérience est suffisante pour prétendre servir le PDCI à ce niveau. C'est pour servir le PDCI et le ramener à la première place parmi les partis politiques ivoiriens. Que le PDCI sorte quand même de ce congrès uni et fort parce que c'est qui importe le PDCI. Je suis candidat parce que je veux faire en sorte que le PDCI RDA redevienne le laboratoire d'idées, le laboratoire de débats pour que nous puissions débattre sur les grands sujets majeurs qui engagent la Côte d'Ivoire. La campagne ouverte en fin de cette matinée prend fin à 20h et le scrutin unilominal à deux tours est prévu pour débuter à 21h. En visite de travail en Côte d'Ivoire, le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture a eu une rencontre avec le ministère des domaines de compétences de son organisation. Autre la signature d'un protocole d'accord pour la création d'un centre régional de formation ici à Abidjan, le patron de l'ISESCO a réaffirmé son soutien à la formation des guides religieux brûlants. Lutter contre les courants déviationnistes pour un islam encore plus au service des peuples. Objet du présent accord entre le Conseil supérieur des imams en abrégé COSIM et l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. L'ISESCO s'engage dans la formation des guides religieux, imams et prédicateurs. A travers ce protocole d'accord, nous allons collaborer avec cet institut dans la formation des imams. Et également, nous allons participer à l'organisation de colloques, de séminaires et de rencontres afin que nous puissions donner les outils intellectuels pour que l'islam transmis soit un islam modéré et en plus qu'on puisse donner les moyens intellectuels aux imams pour qu'ils puissent orienter la jeunesse et les éloigner de tous ces courants déviationnistes et de tous ces courants violents qui sèment la terreur. La modération dans l'islam contenue du cours magistral du directeur général de l'ISESCO à la communauté musulmane. Dr. Abdulaziz Otman explique que vaincre l'ignorance, vecteur de toute déviation, passe par le savoir, notamment la connaissance du Saint-Coran. Une raison pour lui et son organisation de privilégier la formation. Son avis est partagé par le COSIM. Je pense que ça permettra également d'ouvrir les yeux sur les moyens de communication pour que nos imams soient à la hauteur des défis de notre temps. Si possible aussi, l'octroi des bourses à des gens qui veulent faire des études supérieures pour mieux approfondir leurs connaissances. bénéficiaires de l'accord entre le COSIM et l'ISESCO, l'Institut international de l'Imamar en Afrique en abrégé Troisi-Afrique. L'école créée après l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'ISESCO forme sur place les guides religieux d'Afrique de l'Ouest. A l'étranger, de nouvelles manifestations ont eu lieu hier dans la rue de la capitale égyptienne. Plusieurs cortèges se sont formés et des heurts ont été signalés en divers points. Des milliers de partisans du président déchu Mohamed Morsi sont dans la rue. Reportage. Les frères musulmans égyptiens étaient à nouveau vendredi dans les rues du Caire et d'Alexandrie pour réclamer le rétablissement du président Mohamed Morsi démis par le général Abdel Fattah Assisi le 3 juillet dernier. Brandissant la main désormais emblématique de la sanglante répression qui avait mis fin à leurs meetings ainsi que des portraits des victimes ils affirment qu'ils vont à nouveau manifester ce dimanche et tous les vendredis jusqu'à la fin du coup d'état militaire. Nous allons redescendre dans la rue le 6 octobre pour renverser ce pouvoir militaire. Nous avons été gouvernés par des militaires pendant 60 ans ça suffit. Nous sommes là pour faire échec au coup d'état et tout ce qu'il a généré comme tyrannie. Le coup qui a confisqué la révolution du 25 janvier est ramené l'ancien régime. Par milliers ils ont tenté de converger vers la place Tahrir mais l'armée en avait bloqué tous les accès. Pour repousser ceux qui voulaient pénétrer malgré tout dans le périmètre interdit la police a tiré en l'air à balles réelles lancé des gaz lacrymogènes et poursuivit les récalcitrants en voiture blindée. Parallèlement de violents affrontements ont opposé partisans et opposants au retour de Morsi. Bilan de la journée 4 morts et une quarantaine de blessés. Le calme est revenu dans l'île touristique de Nocibé au nord de Madagascar après deux jours mouvementés conduisant à des morts d'hommes. Les touristes recommencent à circuler depuis l'après-midi de jeudi. La foule est rentrée chez elle et les magasins qui avaient fermé jeudi matin par mesure de prudence ont tous rouvert leurs portes. Le calme est pour l'heure revenu à Nocibé. Mercredi dernier des échaufforés ont eu lieu sur l'île entre les forces de l'ordre et la population locale suite à une révolte de cette dernière face à l'inaction des gendarmes quant aux poursuites de préjumés trafiquants d'organes français et locaux. Autre information en bref et en images avec les recherches toujours suspendues des corps au large de l'île italienne de Lampedusa où plus de 130 migrants sont morts et quelques 200 sont portés disparus après le naufrage de leur bateau. Selon les autorités le navire parti de Libye transportait 450 à 500 migrants et seulement 150 environ ont été sauvés ce qui laisse craindre un bilan d'environ 300 morts pour la pire tragédie de l'immigration de ces dernières années. A présent le chapitre culture avant la page culture avec notre invité sachez que des experts nationaux et internationaux dans le domaine des arts sont à Abidjan pour préparer la prochaine organisation du Massa. Ils ont planché sur la programmation des spectacles et la sélection des groupes. Kadis Mourou, Marie-Laure Hongrois. Le Massa, marché des arts du spectacle africain, reprend après six ans d'inactivité. Son directeur général, Yakouba Konate, annonce des innovations au Massa qui aura lieu à Abidjan du 1er au 8 mars 2014. Les espaces que nous allons ouvrir seront nombreux. On va faire par exemple un espace pour la musique ou le chant choral. On va faire un espace pour les musiques urbaines. On va faire en danse également un espace pour le hip-hop qui est aussi danse urbaine. Les organisateurs s'activent déjà pour les préparatifs. Le comité artistique composé d'une vingtaine d'espères nationaux et internationaux vient de tenir sa première réunion. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, la reprise des activités du Massa permettra à la Côte d'Ivoire de redorer son blason au niveau des arts et du spectacle. Il y a le fait que ça permet à la Côte d'Ivoire de se positionner comme un pays de promotion de la culture. Ça développe le tourisme, ça développe toute une économie qui est associée, l'hôtellerie, le voyage, mais aussi le fait que la Côte d'Ivoire a toujours été un pays de promotion et de rayonnement de la culture. Le marché des arts du spectacle africain reprend grâce à une action conjuguée de l'Organisation internationale de la francophonie et du ministère de la Culture. Une nouvelle oeuvre pour enrichir le répertoire des recueils de poèmes. La mélodie du sixième jour est un produit de l'abbé Tegbo Jules. La dédicace de l'ouvrage a eu lieu à la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de Divo, Mamadou Kouassi. La mélodie du sixième jour est le deuxième recueil de poésie de l'abbé Tegbo Jules, viquée à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Divo. Dans cette oeuvre, l'homme de Dieu interpelle à travers du poème la jeunesse et les hommes sur le devoir de reconnaissance, la reconnaissance du bien fait par le Seigneur ainsi que par les parents. L'abbé Tegbo Jules aborde également les thèmes tels que l'amour, l'éducation et la bénédiction parentale. Au cours de la cérémonie des dédicaces, toutes sont répondues présentes, enfants, parents, autorités administratives et politiques. Occasion pour le guide religieux, auteur de la mélodie du sixième jour, de revenir sur les valeurs qui fondent une société. Des messages qui ont laissé personne indifférent. Le parrain de la cérémonie, docteur Famousa Koulibali Koua de Divo a félicité l'auteur. Il a expliqué sa présence, lui, musulman, dans une église par la culture des mêmes valeurs religieuses dans la construction d'une nation. C'est pourquoi il exhote l'assistance à la culture du pardon et de la paix. Je vous l'annonçais en début de journal, ce soir, dans la page culture, on s'intéresse à un grand homme de la culture ivoirienne, feu, le professeur Bernard Zadiz Zahourou, enseignant, homme politique et écrivain décédé en mars 2012, un hommage est rendu à l'illustre disparu à travers une nouvelle œuvre Zadiz Zahourou chez les tout-petits, une œuvre de Luise Kamagate. Elle est notre invitée ce soir. On aura l'occasion de parcourir l'œuvre, mais avant le compte-rendu de la dédicace qui a eu lieu ce matin avec Honorine Anigori. Zadiz Zahourou chez les tout-petits. Cet ouvrage retrace l'une des grandes dernières sorties du professeur dans un établissement primaire avant sa mort. Il s'agit pour l'auteur Luise Kamagate, directrice de cette école qui a reçu l'illustre autre, de perpétuer les œuvres de l'homme et de le faire connaître aux tout-petits. Les enfants gardent un bon souvenir du poète dramaturge que fut Zadiz Zahourou. On a causé. Il dit, il ne faut pas on va inciter les parents. Je respecte tout ce qu'il m'a dit. Je connais papa Zadiz Zahourou. Il a dit, on doit nous apprendre les langues maternelles. On a fait visiter l'école. Il a vraiment bien travaillé pour honorer sa mémoire. L'ouvrage de Luise Kamagate intéresse même les grandes personnes. Je pense que c'est une très bonne initiative de recevoir M. Zadiz Zahourou et de permettre à ses enfants de les connaître. Je vais acheter pour mes neveux parce que c'est bon pour la culture de ses enfants. L'ouvrage Zadiz Zahourou chez les tout-petits est une collection de 20 pages destinées aux enfants de 7 ans. C'est un livre facile à lire paru aux éditions Balafon. Luise Kamagate, bonsoir. Bonsoir. Alors tout de suite on a envie de savoir quelle est l'histoire de cette rencontre entre le professeur Zadiz Zahourou et les tout-petits. Ça a été une belle histoire, une belle rencontre et puis permettre aux enfants de connaître ce grand homme qui a beaucoup de choses à montrer et à dire aux enfants. Vraiment cette histoire a été merveilleuse et inoubliable. D'accord. Alors je rappelle que vous êtes fondatrice d'école, vous encadrez donc les tout-petits à la faveur d'une cérémonie. Vous avez invité le professeur Zadiz Zahourou. C'était trois semaines avant sa mort. Quels souvenirs vous gardez de ce grand homme ? Les souvenirs vraiment ils en ont tellement parce que ce jour-là je vous assure que les enfants ont tellement tellement aimé et apprécié ce moment que moi ça m'a vraiment touchée. Et puis voilà j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je peux faire pour ces enfants-là qui à peine viennent de voir cette personnalité et trois semaines après bon qu'est-ce que je peux je peux je peux je peux raconter aux enfants. C'était difficile pour moi c'était dur mais je finis par comprendre qu'il fallait continuer l'oeuvre. D'accord alors je rappelle que cette oeuvre est une composante d'un projet que vous appelez modèle de vie qui consiste en la publication d'ouvrages relatifs à la vie d'illustres et personnalités ayant marqué leur époque. C'est aussi important pour vous de rapprocher les enfants de ces personnalités ? Oui très très important parce qu'aujourd'hui je veux dire qu'il faut actualiser l'histoire de notre pays aux enfants les enfants ils sont tout petits c'est vrai mais ils ont besoin de connaître ces hommes-là qui ont marqué qui ont marqué leur époque comme je le dis c'est vraiment une collection modèle de vie c'est parler de ces hommes comme le président Oufo Boigny bientôt et puis ensuite on verra on verra mais je ne vais pas vous donner les noms mais je sais qu'il y a beaucoup de choses que le professeur a dû laisser à l'école parce que son passage vraiment a permis m'a permis de vraiment partager tous ces hommes ils sont nombreux ils sont nombreux les hommes de la culture dans le monde de l'agriculture dans le monde éthique quand je parle de monde éthique c'est le président Oufo Boigny c'est un bâtisseur les enfants ont besoin d'un repère donc je pense que même dans le monde de l'agriculture je vois madame Iriello les enfants ont besoin de suivre ces personnes ces modèles donc je 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 c'est très important voilà alors dans cet ouvrage vous relatez naturellement cette rencontre entre le professeur Zadi Zahourou et les enfants avec des images à l'appui des images révélatrices de cette présence de ce passage du professeur dans votre établissement alors madame Kamagate quels sont les conseils que vous donnez les conseils pratiques que vous donnez aux enfants dans cette oeuvre ou est-ce que ce sont les conseils que le professeur lui-même a donné à ses enfants c'est ce que vous relatez une belle question parce que le professeur est passé à l'école c'est vrai mais il a parlé aux enfants il a dit des choses aux enfants qu'est-ce qu'on peut rétenir respecter vos parents respecter vos parents aller à l'école pour être des inspecteurs pour être des des franchement c'était fort c'était c'est des messages c'était des messages venant d'un grand homme et je pense que le prochain ouvrage parce qu'il y a quand même la suite où on va relater tout ce qu'il a dit aux enfants donc c'est vraiment intéressant et puis ce que je veux dire c'est que c'est permettre aux enfants de rêver chaque enfant doit avoir un rêve chaque enfant doit avoir un rêve un modèle je veux devenir comme monsieur Ali Kiyasuba un bon journaliste un journaliste qui voilà c'est ça un enfant on peut dire bon je veux devenir médecin et c'est pour orienter les enfants donc je dirais que je viens de commencer donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ils sont là ces personnalités ces hommes de culture ces hommes là qui sont je suis en train de faire ma recherche et je crois que je ne dors plus je veux faire plaisir aux enfants il y a une tournée de dédicaces dans les écoles donc en tant que fondatrice je vais commencer chez moi et puis bon voilà voilà alors je termine pour dire que ce livre il est accessible à tous dans les librairies en tout cas merci à vous Louise Kamagaté de nous avoir d'avoir accepté notre invitation ce soir pour parler de Zadiz Aourou chez les tout-petits un ouvrage dont on a longuement parlé dans cette page culture ce soir voilà qui marque donc la fin de ce journal merci de l'avoir suivi on se retrouve demain à 20h excellente soirée suivez-vous sur la chaîne qui rassemble bonsoir merci de l'avoir regardé